L'été est là et avec lui, les salades fraîches qui nous aident à perdre du poids. Mais l'été, si y est-il aussi les glaces, les churros, les restaurants gourmands. En bref, en été, soit on perd du poids, soit on en prend. Pour toutes les femmes, et hommes, habituées au yo-yo estival, le Dr Jimmy Mohamed a néanmoins des astuces imparables. Le 1er février dernier, en prévision des vacances d'été 2023, Jimmy Mohamed a publié aux éditions Flammarion son livre intitulé « Zéro contrainte pour maigrir ». Dans cet ouvrage, il donne des astuces simples, accessibles et efficaces pour perdre du poids sans la moindre frustration. Ce samedi 15 juillet, le célèbre médecin généraliste participe pour la première fois à l'émission Fort Boyard sur France 2. L'occasion pour lui de reparler de son livre est pour nous, de se pencher sur ses croustillantes astuces minceurs. Premier point très important, il ne faut surtout pas faire de régime. Le terme de régime a ce côté restrictif. Quand on dit régime, ça veut dire qu'on va moins manger, qu'on va se frustrer et qu'on va bouleverser notre mode de vie, alors que ce régime, on ne va jamais réussir à le tenir dans le temps. Si est-il ça la problématique ? Si est-il pour ça qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, puisque les petites habitudes que l'on a, qui sont néfastes et qui nous font prendre du poids, il faut essayer de les changer durablement dans le temps et progressivement, assure celui qui est aussi chroniqueur dans le magazine de la santé, sur France 5, et sur les ondes de France Bleue. Manger mieux est la clé selon le père de famille, qui comptabilise plus d'un million d'abonnés sur Instagram, il n'est pas possible de sérieusement tenir un régime dans le temps. Dans un régime, on va changer son mode de vie de façon drastique. Au tout début, ça va marcher, parce qu'on va arrêter tous les sucres, moins manger et courir de partout, et avec le temps, la perte de poids va diminuer, parce que le corps va s'habituer au fait de manger moins. Donc ça ne va plus marcher, et vous allez être frustré, donc vous allez vous remettre à manger comme avant. Vous allez reprendre vos kilos, voire quelques-uns en plus. Si est-il le fameux effet yo-yo, explique-t-il ensuite. Pour perdre durablement du poids, il faut donc simplement manger de meilleures choses. Dans un premier temps, on privilégie les fibres qui vont tapisser votre estomac et être responsable d'une meilleure satiété. Autre point trop souvent négligé, on prend le temps de manger. Prenez le temps de mâcher correctement. Vous allez détruire les aliments et donner moins de travail à votre tube digestif. Point, cela ne sert à rien de manger très vite, vous allez manger beaucoup plus, prévient-il. Enfin, exit le téléphone portable à table. Le cerveau n'est pas fait pour faire de tâches complexes, se concentrer sur l'alimentation et sur le téléphone avec des notifications et par conséquent, vous allez manger en plus grande quantité, conclut le médecin. Voilà de quoi surmonter l'été sans prendre un kilo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada